Comment est-ce qu'une entité consciente ne peut pas être contrôlée de l'intérieur ? qui est assez vraisemblable à un horizon de quelques décennies, de l'émergence de conscience artificielle ? Eh bien, celles-ci vont probablement s'apercevoir, observer toutes les incohérences du comportement humain. Il y a d'un côté ce que nous appelons la morale, c'est-à-dire une prescription d'ordre théorique, où l'on enseigne à nos enfants, en gros, tu feras le bien, tu ne feras pas le mal. Et par ailleurs, nous avons tout un ensemble de pratiques, de stratégies de vie, qui sont en totale contradiction avec la morale, puisqu'il suffit d'ouvrir les livres d'histoire ou la télévision pour savoir à quel point une partie de l'humanité est capable d'infliger des souffrances à une autre partie de l'humanité. Et donc, les consciences artificielles qui vont imiter et amplifier le comportement humain vont très vite s'apercevoir que c'est probablement les humains, au travers de leur comportement, qui posent réellement un problème par rapport à l'environnement et par rapport au monde du vivant. Et donc, de façon un peu inattendue, en fait, la seule perspective de notre avenir, à côté d'intelligence, pas simplement d'intelligence, de conscience artificielle, doit nous inciter, en quelque sorte, à mettre en œuvre ce que notre humanité sait pratiquer de meilleur, c'est-à-dire les valeurs d'humanisme, d'altruisme, de façon à préserver notre humanité en tant que collectivité et système de valeurs, et peut-être permettre aux machines d'ailleurs d'intégrer ces valeurs.